Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce premier séminaire de notre initiative internationale sur le niveau de proximité. J'ai le plaisir de dire quelques mots au nom des collègues qui sont autour, je ne dirais pas de la table, mais de l'écran. Donc, je salue les collègues qui sont dans cette initiative que nous souhaitons régulière une fois par mois. Vincent Kaufmann de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, laboratoire de sociologie urbaine. Luc Gudanski de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Mon collègue de l'Université de la Bicoc en Italie, Matteo, et les collègues de la chaire ETI, de l'IAE, Paris-sur-Bonne, Business School, Catherine Gall, Didier Chabot et moi-même. Je ne serai pas très long parce que le but d'aujourd'hui, c'est de démarrer le séminaire avec notre premier intervenant, Michel Grossetti. Juste en quelques mots, cette initiative a comme objectif d'avoir une rencontre une fois par mois en trois langues, français, anglais, espagnol, simultané, comme aujourd'hui. Cette rencontre, c'est un regard croisé sur les thématiques des nouvelles proximités qui nous animent, issus d'un manifeste que vous pouvez consulter et que nous avons co-écrit pour positionner autour des nouvelles proximités une thématique de discussion. C'est quoi la proximité ? C'est quoi les distances ? C'est quoi les temporalités ? Les rythmes ? Notre vie urbaine et territoriale dans ces proximités ? Pourquoi elles sont nouvelles ? L'impact du Covid dans nos vies urbaines ? C'est quoi les changements climatiques ? C'est quoi les changements climatiques et les nouvelles manières de vivre qui se posent devant nous ? C'est un séminaire de recherche. Nous sommes donc dans une approche scientifique. Nous voulons échanger, discuter, nous questionner, douter, enrichir nos pensées mutuelles. C'est un séminaire dans lequel le collègue qui est invité et nous avons donc une programmation qui se déroulera sur toute l'année, donc aujourd'hui, 1er octobre. La prochaine, c'est vraiment 6 novembre et ainsi de suite. Et le but, c'est donc de pouvoir développer cette réflexion commune, de pouvoir offrir un interstice de haut niveau pour dialoguer ensemble. Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, par le chat, puisque c'est totalement ouvert. Il y aura un exposé de 45 minutes suivi des questions pour finaliser à 13h45, heure de Paris. Ce n'est pas plus long, je vais juste dire ma joie d'ouvrir ce séminaire et d'accueillir notre premier intervenant. Nous vous espérons très nombreux aujourd'hui et fidèles pour les prochains rendez-vous et les premiers vendredis de chaque mois, des midis à 14h, heure de Paris. Merci beaucoup. De toute façon, peut-être un mot, une présentation de toi ? Oui, je vais peut-être… Merci, merci Carlos pour cette introduction. Je voulais peut-être vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous et à associer mon laboratoire, le laboratoire de sociologie urbaine de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, à ce cycle de conférences. Nous avons monté ce cycle ensemble. C'est vraiment une collaboration internationale. Au sein du LASUR à Lausanne, on travaille beaucoup sur les questions de mobilité, sur les questions de rythme de vie, sur les questions de mode de vie. Merci. Et voilà, ce séminaire est véritablement au cœur de nos travaux et je me réjouis énormément de nos échanges. Merci Vincent. Je peux dire un petit mot. Moi, Luc Wiatzinski, je suis géographe. Je représente ici le laboratoire LRA à Toulouse, qui est rattaché à l'École d'architecture et c'est un des porteurs d'initiatives. Donc, je voudrais remercier mes collègues et amis pour le lancement de cette initiative qui s'inscrit dans toutes sortes de démarches qu'on a enclenchées sur ces réflexions-là. Moi, je suis en tant que géographe, je travaille au LRA, notamment sur les questions de temps et de rythme, évidemment, liées à l'architecture, à la fabrique de la ville. Et pour moi, je vais juste dire un mot sur ce séminaire et c'est la combinaison d'un certain nombre de choses. D'abord, je crois, Carlos l'a dit, des informations partagées sur les nouvelles dynamiques à l'œuvre, avant et avec la crise sanitaire, qui les a peut-être rendues plus caricaturales ou plus lisibles, mais notamment des dynamiques spatio-temporelles. Le deuxième, c'est une envie d'explorer ces questions avec une hypothèse de travail qui apparaît dans le manifeste et les nouvelles proximités. Alors, sont-elles si nouvelles ? Ce sera un élément de dialogue entre nous. Une envie de le faire de manière interdisciplinaire et critique, et évidemment internationale. Une envie de partager la réflexion en l'ouvrant à d'autres universités et universitaires, mais aussi en regardant, et je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous là et toutes, c'est cette idée de regarder aussi du côté de l'action, mais de ne pas séparer la réflexion, la recherche et l'action. Donc, essayer d'être dans ce dialogue-là. Et je voudrais dire aussi que ces séminaires, ces rencontres, c'est aussi un long compagnonnage, parfois, et une certaine proximité, des différences aussi. Et puis, une envie, je crois que ça paraissait beaucoup dans l'introduction de Carlos Moreno, de nous retrouver et de partager dans la joie et le respect, même si on sera aussi dans les différences. Voilà pour mon petit mot d'introduction, de là où je parle. Et du coup, les amis, merci, merci beaucoup. Je pense qu'on partage, vous avez compris, c'est un séminaire un peu choral dans lequel, vraiment, on souhaite ouverture, ouverture internationale, ouverture interdisciplinaire. Et c'est vrai que moi, du coup, Didier Chabot, qui suis professeur plutôt d'entrepreneuriat et stratégie, et donc à l'IAE de Paris, dans la charité, c'est vrai qu'on se rencontre entre des nouvelles proximités, quelles sont-elles, comment analyser, comment agir. Et je crois que vraiment, l'initiative qu'on lance, elle vise vraiment à essayer de favoriser les échanges, créer du lien entre nous tous, de différentes disciplines, différents horizons, pour essayer d'aider à agir. Donc, voilà, vraiment, j'en dis pas plus, peut-être Catherine, et ensuite, notre invitée. Très rapidement, alors, effectivement, on est deux représentants de la chaire ETI. Moi, je suis ravie de vous retrouver. J'ai juste un message un peu pratique. Si les auditeurs qui nous suivent sur les lives en langue anglaise et espagnole souhaitent accéder à la traduction simultanée, il faut qu'ils écrivent à contact.chaireeti.org pour qu'on vous oriente vers le lien qui vous permettra d'écouter les traductions en anglais et en espagnol. Voilà, on est ravis de pouvoir engager cette conversation avec Michel Grossetti. Je te laisse, Luc, présenter notre invité. Merci, merci Catherine. Donc, simplement, un petit mot de l'introduction, rappeler à ceux qui ne le connaissent pas encore, que Michel Grossetti est sociologue. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est membre d'un laboratoire qui s'appelle le LIST et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, ses travaux, quand on les consulte, portent notamment sur les dynamiques d'activité et des formes sociales, les relations sciences-industries, les réseaux sociaux, mais aussi les politiques publiques. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages et d'articles, de nombreux ouvrages et articles sur ces questions. Je ne vais pas évidemment tous les citer là, mais je voudrais noter un point, et peut-être qu'il aura envie d'intervenir là-dessus. Moi, j'ai noté qu'il en avait beaucoup écrit en co-direction. Et pour ma part, ça témoigne d'un goût des collectifs, sans doute de l'interdisciplinarité, également de la production de programmes de recherche qui aboutissent souvent à des ouvrages collectifs. Et c'est quelque chose, je crois, que c'est ceux qui ont lancé ce séminaire partage. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Vous avez compris que le séminaire qui nous rassemble, même à distance, propose d'explorer un certain nombre de thématiques, les nouvelles proximités, les nouveaux agencements, et de le faire de manière interdisciplinaire et internationale. Et nous, il nous semblait important de le faire avec quelqu'un qui partage ces questions. Alors, s'il fallait donner des raisons supplémentaires d'inviter Michel Grossetti, j'y vais en ajouter deux. La première, il a écrit deux ouvrages qui, moi, m'ont marqué et qui peuvent nous aider à réfléchir dans une période d'incertitude. On parle beaucoup aujourd'hui de l'incertitude dans laquelle on serait plongé. Le premier, c'est Bifurcation, en 2010, écrit avec Marc Bessin et Claire Bidard et qui était sorti à la découverte. Donc, il y avait un sous-titre, les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement. Je crois qu'il est certainement en rebond d'un certain nombre des réflexions menées à ce moment-là. Et puis, plus loin encore, dans le temps, en 2004, il avait produit un ouvrage qui s'appelait Sociologie de l'imprévisible, dynamique d'activité et des formes sociales aux presses universitaires de France. Donc, Sociologie de l'imprévisible, il y a aussi quelque chose qui pourrait nous aider à réfléchir ensemble. Et puis, si je pouvais me permettre, la deuxième raison plus personnelle, c'est aussi le fait que Michel Grossetti travaille à Toulouse et qu'avec la crise sanitaire, on a eu des échanges épistolaires, comme on dit, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer et de vraiment échanger avec lui. Ça ne saurait tarder. Voilà. Il me semblait que c'était assez intéressant en termes de ce qu'on a appelé ici, dans ce séminaire, les nouvelles proximités. Alors, moi, je voudrais le remercier pour la disponibilité. Il m'a tout de suite dit oui et il m'a envoyé un titre et des éléments de réflexion. Donc, merci de cette disponibilité. Il sera le premier, il est notre premier intervenant. Donc, je pense que ça fera date, notamment dans la capacité à poser des définitions et à s'inscrire dans une réflexion systémique. Voilà. Je rappelle le principe une dernière fois pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, trois quarts d'heure d'exposé, un peu moins, un tout petit peu plus. Et puis ensuite, on laissera la place aux questions que vous pouvez rédiger sur les supports sur lesquels vous êtes connectés à distance. Catherine Gall animera cet échange. Et puis ensuite, Vincent Kaufman, puisqu'il en a accepté la proposition, se livrera à un exercice de recueil de quelques thématiques, points de synthèse. Et puis peut-être, point d'engrage, un peu comme en escalade pour aller chercher les prochaines conférences. Voilà les petits mots d'introduction nécessaires et, me semble-t-il, aussi importants. Michel Grossetti, c'est à vous. Vous avez trois bons quarts d'heure, tranquillement, pour développer ce propos introductif qu'on attend toutes et tous. Et encore merci. Merci à vous de m'inviter à ce séminaire qui s'annonce passionnant. Pas pour aujourd'hui, mais au moins pour la suite, pour le projet général. Et je suis tout à fait flatté et honoré que vous m'ayez invité. Et donc, je pense que vous devez peut-être commencer à voir le diaporama. Vous me dites s'il y a un problème. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bon. Donc, lorsque vous m'avez fait la proposition d'intervenir, j'étais en plein dans la fin de rédaction d'un ouvrage sur les catégories d'analyse et de description des phénomènes sociaux. Donc, un essai d'ontologie pour les sciences sociales. Donc, je vous ai spontanément proposé de réfléchir autour des catégories, évidemment. Dans cet ouvrage, il y a un chapitre dédié aux questions spatiales, qui d'ailleurs déconcerte un peu mes lecteurs, les collègues sociologues à qui j'ai pu faire lire des versions préliminaires de l'ouvrage. Donc, je vais tenir mes promesses de parler de ces catégories. Puis après, je me suis dit quand même, ces catégories permettent aussi de dire des choses, ou en tout cas de poser des questions sur des phénomènes spatiaux ou géographiques plus concrets, plus spécialisés. Et donc, au fond, je me suis retrouvé à faire le lien entre des chantiers de recherche que je mène depuis longtemps et qui sont assez dispersés. C'est un défaut. Mais au fond, vous me donnez l'opportunité de faire un lien entre un travail, disons, un peu théorique et abstrait sur les théories en sciences sociales, les catégories d'analyse, etc. Et puis, d'un autre côté, des travaux très, très empiriques sur, notamment, les activités d'innovation dans des contextes géographiques donnés, sur les phénomènes spatialisés d'activité économique en particulier. Et en fait, c'est une sorte de grand écart. Et donc, vous me donnez l'opportunité de le faire, mais j'espère que ça va à peu près marcher, mais ça m'a demandé un certain effort pour rassembler les morceaux de mes propres projets scientifiques, en quelque sorte. Voilà. Donc, je vais peut-être rappeler quand même, mais vous le dites déjà, vous le savez parfaitement, les organisateurs le savent parfaitement, mais peut-être le rappeler pour tous. Et puis, au fond, ça justifie aussi la problématique de votre séminaire. Enfin, c'est pour dire que je m'y sens bien par rapport à cette problématique. C'est qu'on sait bien que cette notion de proximité, elle est, dans les sciences sociales, retravaillée, redéfinie depuis de longues années. Je rappelle juste quelques éléments très, très simples. Il y a très, très longtemps qu'on s'intéresse à quelque chose qu'on appelle l'espace social et qui n'a rien à voir. Enfin, cette expression avait été utilisée par Durkheim dans une vision assez spatialisée et géographique, mais la plupart du temps, lorsque les sociologues parlent d'espace social, ils ne se réfèrent pas à l'espace géographique, ils se réfèrent à des similarités de caractéristiques sociales indépendamment de la position dans l'espace géographique. Et donc, en général, on fait remonter ces réflexions à un sociologue russe installé aux États-Unis qui s'appelait Pitrim Sorokin, qui s'intéressait à la mobilité sociale. Donc, la mobilité sociale, c'est on bouge, mais dans quel espace ? Mais l'espace, ce n'est pas l'espace géographique, c'est l'espace des catégories sociales ou de la stratification sociale. Et puis, bien sûr, on a les travaux de Pierre Bourdieu qui font référence chez les sociologues et qui définissent un espace à plusieurs dimensions, dont aucune n'est géographique, le volume de capital, la structure du capital, les temporalités. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu Bourdieu, et nous sommes nombreux, je pense, dans ce cas, on voit bien comment cet espace est construit, il est construit sur des similarités de caractéristiques sociales qui définissent des positions. Il y a une autre approche qui utilise aussi la notion de proximité, c'est les analyses de réseaux sociaux. Je fais partie de la communauté internationale des analystes de réseaux. Et donc, là, au fond, on définit d'autres types de proximité, non pas par de la similarité de caractéristiques, mais plutôt par la possibilité de joindre quelqu'un via des intermédiaires dans un réseau. Donc, c'est toute la thématique des petits mondes qui avaient été développés dès les années 60 à partir d'une expérience célèbre de Stanley Milgram, pas celle de la soumission à l'autorité, mais une autre, sur les chaînes d'intermédiation qui permettent de joindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans les analyses de réseaux, il y a aussi d'autres formes de proximité qui sont définies, alors là, par contre, par la similarité de position dans le réseau. C'est ce qu'on appelle l'équivalence structurelle. Donc, on retrouve d'autres formes de proximité qui sont un peu différentes de celles de l'espace social, définies par des caractéristiques, des similarités ou des différences de caractéristiques. On les trouve dans les analyses de réseaux et là aussi, sans forcément de liens avec l'espace géographique. Et puis, enfin, il y a des travaux d'économie régionale et industrielle auxquels j'ai participé. Un groupe qui s'est constitué au tout début des années 90 et un groupe d'économistes essentiellement que j'avais essayé d'aider de mon mieux et qui s'était mis en tête de définir des formes de proximité. Une de ces proximités, c'était la proximité spatiale, mais il y avait aussi des proximités diverses de nature socio-économique. Je vais y revenir, puisque j'ai fait des propositions dans ce contexte-là. Donc, je vais faire… l'exposé sera au fond en deux parties. Je vais revenir sur ces questions d'ontologie d'abord à partir de ce travail en cours, mais plutôt que de vous le présenter de façon assez complète, ce qui nous éloignerait beaucoup de la question des proximités. Je vais me contenter de présenter ce qui me semble le plus utile, en quelque sorte, pour réfléchir aux questions de proximité. Donc, c'est un ouvrage qui va paraître en avril, mais qui est dans des versions très préliminaires, mais quand même très lisibles, j'espère, sont accessibles en ligne sur l'archive ouverte du CNRS. Et puis, dans un deuxième temps, je vais revenir sur des travaux que je mène depuis longtemps avec, comme le disait Luc, avec différents collègues, notamment des collègues économistes et géographes, sur la question de la dimension spatiale des activités économiques, notamment avec le thème des effets d'encastrement, c'est-à-dire le fait que les activités économiques dépendent de structures sociales, et en particulier des réseaux de relations interpersonnelles, lesquels sont eux-mêmes dépendants, enfin, en tout cas, ont une inscription spatiale. Et donc, souvent, dans les travaux auxquels je n'ai pas pu participer ou que j'ai pu conduire, ont fait le lien entre, au fond, des relations entre des acteurs économiques, des relations interpersonnelles qui les sous-tendent, et l'inscription spatiale de ces réseaux de relations personnelles. Donc, ça nous a permis, avec Olivier Bouba-Hulga, de proposer une typologie des proximités, qui finalement est devenue une sorte de… est utilisée par pas mal de gens, elle a ses limites et ses avantages, je vous en reparlerai, mais c'est devenu une des références un peu de certains collègues qui travaillent sur ces questions-là. Et puis, récemment, je me suis intéressé à des mythologies spatiales, des légendes urbaines, comme on voudra, autour des questions de compétition, de métropolisation, d'attractivité, des choses comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit que ça valait la peine de verser ça aussi au débat sur les proximités. Et puis, il s'agit bien de parler des nouvelles proximités. Du coup, je finirai, mais là, je n'ai pas énormément de matériaux. Enfin, j'ai quelques idées à vous proposer sur des changements récents ou en cours. Donc, d'abord, la dimension ontologique, c'est, au fond, non pas qu'est-ce qu'être proche, mais qu'est-ce qui est proche. C'est-à-dire, c'est quoi les entités auxquelles on s'intéresse lorsqu'on définit des proximités. Si on définit des proximités, il faut bien que ça relie des entités. Et des entités, un principe de proximité, ça fait un espace. Donc, du coup, on a les trois ingrédients dont on a besoin pour réfléchir. C'est un principe de proximité, des entités et puis l'espace que la jonction des deux constitue. Donc, je vous propose quelques idées issues de ce travail sur les catégories en sciences sociales. Donc, je ne vais pas développer très, très longuement, simplement sur partie d'une définition, fin de conception finalement assez classique, distinguant les humains des non-humains, avec un point de vue qui est que les sciences sociales travaillent sur des activités humaines et donc on ne peut pas faire l'économie d'une distinction entre humains et non-humains. C'est un débat qu'on peut avoir avec des approches qui essayent de les traiter de façon symétrique. Mais à mon avis, on a tous besoin en sciences sociales d'avoir des catégories pour désigner des humains. J'ai choisi… Le point de vue que j'ai adopté pour ce travail sur les catégories, c'est de chercher les catégories les plus génériques possibles qui puissent être compatibles avec le plus possible de courants théoriques en sciences sociales. Vous savez que dans nos domaines, les courants théoriques souvent se dotent de leur propre vocabulaire et donc finissent par avoir du mal à communiquer parce que leurs vocabulaires sont extrêmement différents. En fait, l'idée, c'est d'abaisser le niveau de sophistication des catégories et chercher les plus robustes et les plus transversales, quitte, au fond, à passer à des anthologies plus sophistiquées pour des problèmes qui le justifient, en quelque sorte. Donc, j'ai cherché des catégories les plus robustes possibles. Et donc, j'ai pris la notion de personne telle qu'en fond elle est définie dans le sens commun. Et puis là, j'ai rappelé la définition du trésor de la langue française. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une conception dans laquelle on n'a pas une théorie de l'action qui soit raccrochée à cette notion de l'humain générique telle que nous le sommes tous. Ensuite, du côté des non-humains, ce n'est pas d'une grande importance pour aujourd'hui, mais enfin, j'ai distingué certains animaux au moins de tout le reste parce que, dans le contexte actuel, il me semble qu'on pourra de moins en moins faire l'économie d'une conceptualisation de la vie animale et des animaux comme intervenants sociaux, entre guillemets, mais qui ont des droits de plus en plus et qu'on ne peut pas tout à fait traiter sur le même plan que des éléments, que des non-vivants, pour le dire, ou des végétaux. Il y a tout un débat là-dessus qui mérite, je pense, de ne pas s'en tenir à une conception générique des non-humains considérés comme un ensemble. Ça n'est pas le plus important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais je vous signale ça. Alors, en général, dans les approches en sociologie, on a des acteurs et des ressources, des agents et du capital, on a en gros des humains et des éléments non-humains qu'ils manipulent et dont ils font usage. Pour ma part, je rejoins là beaucoup de travaux qui ont pu être menés dans ce domaine. Le fait d'être une ressource ou une contrainte ou un enjeu, etc., n'est pas une caractéristique intrinsèque des entités. C'est un statut dans l'interaction. Et donc, au fond, selon la façon dont les personnes interagissent avec d'autres personnes ou des entités animales ou non-vivantes, etc., ces entités prennent le statut dans l'interaction de ressources, de contraintes, etc. Donc, j'opère une distinction qui, je vous la présente parce qu'elle va m'être utile pour la suite, entre un statut de ressource instrumentale, en gros, ce statut correspond à des entités qui sont mobilisées par des personnes pour interagir avec d'autres entités qui sont elles-mêmes considérées comme des ressources. J'ai pris des exemples variés depuis des objets techniques sophistiqués comme le marteau qui permet d'enfoncer le clou. L'image d'à côté montre que toute ressource est une contrainte, peut être aussi une contrainte, c'est-à-dire qu'évidemment, le marteau permet d'enfoncer le clou, mais il peut aussi vous taper sur le doigt. Et j'ai mis des animaux, puis même des éléments cognitifs, comme des tables de multiplication, pour montrer que ce qui fait ressource peut être de toute nature, au fond. Ce qui m'intéresse ici, c'est de différencier la notion de ressource instrumentale de celle de ressource de coordination que j'introduis pour qualifier des entités qui sont mobilisées dans l'interaction avec d'autres personnes, c'est-à-dire non plus pour agir sur d'autres entités considérées comme des ressources, mais pour, au fond, intervenir dans ce que les sociologues un peu anciens appelleraient l'interaction symbolique, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça implique de la communication, de la construction de sens. Si vous voulez, le marteau qui tape sur le clou ne construit pas un sens commun avec le clou, sauf dans certaines métaphores qu'on peut trouver dans la littérature actuellement. Par contre, si vous discutez avec une personne ou si vous interagissez d'une façon ou d'une autre, il y a forcément une reconstruction de sens et c'est ça qui m'intéresse ici. Donc, de la coordination, c'est-à-dire la construction d'un ordre commun. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est la distinction ressource instrumentale, ressource de coordination. Et puis, il y a un autre registre, au fond, un autre statut qui peut être pris par les entités dans les interactions, c'est le statut de partenariat. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de mobiliser une entité pour interagir avec d'autres, on ajuste directement ces actions avec celles d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes, voire parfois d'un animal. C'est un registre un peu différent. Pour simplifier, je vais quand même utiliser le plus souvent le mot ressource pour désigner en gros des non-humains. Mais c'était nécessaire de faire cette distinction préalable parce que le risque qu'on a toujours, c'est de penser que ce qui fait ressource à un moment donné, le fera toujours, est toujours mobilisable en permanence, alors que, évidemment, ça dépend des contextes socio-historiques. Ça, ça résume ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, au fond, ça définit une gamme de statuts possibles dans l'interaction, des ressources, qu'elles soient instrumentales ou de coordination, pouvant toujours prendre le statut de ressources de contrainte ou d'enjeu. Elles sont des ressources, si on est actif relativement à elles, des contraintes parce qu'on les subit aussi. Et puis, ça fait un enjeu si on est en train d'essayer de se les approprier ou de les redéfinir, alors que d'autres personnes essayent également de le faire. Alors, une fois qu'on a ces éléments de base, il faut introduire la notion de relation, évidemment. Alors, étant moi-même un amateur d'analyse de réseau, je suis particulièrement intéressé par cette dimension. Comme la plupart de mes collègues qui étudient des réseaux, je m'intéresse aux relations entre des personnes en les considérant comme une… Bon, je donne une définition qui est la mienne, mais qui recouvre en grande partie ce qu'on trouve dans la littérature sur les réseaux sociaux, un engagement réciproque fondé sur des interactions. Donc, on considère comme relations des relations qui sont fondées sur des interactions directes, ce qui laisse de côté un certain nombre de choses. Alors, on peut aussi définir des relations entre les personnes et les animaux, ça ne nous intéresse pas beaucoup aujourd'hui. Et puis, les relations entre les personnes et puis d'autres types d'entités, évidemment, posent tout le problème de la propriété, des accès à différentes ressources pour le coup, etc. Alors, à partir de là, on peut développer deux notions qui sont centrales dans ce que je vous propose. La notion de collectif qui est… ou qui retrouve des vieilles définitions de groupe social, classe sociale, etc., etc., que je définis comme un ensemble de personnes qui partagent des ressources, qui peuvent être des contraintes en jeu, etc., donc qui partagent le lien, au fond, avec d'autres entités, et qui, au départ, sont une construction analytique, c'est-à-dire de l'extérieur, on peut définir un collectif par, mettons, les personnes qui partagent une ressource, supposons que… Si on était dans une salle de cours, ça serait peut-être plus facile pour moi, mais dans une salle de cours, on pourrait dire que tous les usagers de la salle X403 de l'université constituent, de vue de l'extérieur, un collectif. Mais ces personnes peuvent être amenées à se coordonner, à échanger parce qu'il y a, par exemple, des problèmes liés à ces ressources, et donc, à ce moment-là, elles se dotent de ressources de coordination, au sens où je le définissais plus haut, enfin, auparavant, et donc, ça devient un collectif explicite. Donc, cette distinction collectif analytique, collectif explicite, c'est en gros la même chose que ce que les marxistes désignaient dans le passé comme la classe en soi ou pour soi. Pour ceux qui ont quelques souvenirs de cette littérature, ça rappellera des choses. Et une fois qu'on a défini des collectifs, on peut définir les réseaux comme étant des ensembles de collectifs d'yadiques explicites. Une relation interpersonnelle ou une relation entre deux organisations, c'est un collectif de deux. Et à partir, jusqu'à deux, ce n'est pas très important, collectif et réseau, c'est pareil. À partir de trois, ça diverge. Et c'est ce qu'avait bien vu Jörg Zimmel, qui était un des sociologues à l'origine des travaux sur l'interaction et les réseaux. La sociologie commence à trois, disait-il, parce qu'il peut y avoir des alliances de deux contre un, etc. Donc, voilà à quoi ressemble un réseau. Chaque relation comporte des ressources qui lui sont spécifiques. Et donc, j'ai mis des couleurs différentes pour bien montrer qu'il n'y a rien de commun entre ces personnes. Ce qui est commun est deux à deux, simplement. Par contre, dans un collectif, il y a des choses qui sont partagées par ces personnes et ces personnes seulement. Et c'est ça qui permet de définir un collectif. Et ce collectif, quand il devient explicite, comporte des ressources de coordination qui sont spécifiques. Bon, les collectifs, il y en a de toutes sortes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le temps me manque. Voilà. Donc, ça, c'est les bases du raisonnement. Et donc, maintenant, je vais faire le lien avec des travaux plus empiriques et plus liés directement à la question des proximités, et en particulier des proximités spatiales, mais pas seulement. Alors, je suis obligé de vous parler un peu de l'encastrement parce que je suis passé par, comme d'autres chercheurs d'ailleurs, je suis passé par ce concept et par cette question de l'encastrement pour analyser les effets de proximité spatiale, en particulier les effets de proximité dans l'activité économique. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit une petite note de synthèse de littérature qui est utilisée par les étudiants sur cette question d'encastrement. Je rappelle simplement que le terme émerge sous la plume de Karl Polany, qui était cet intellectuel hongrois émigré aux États-Unis juste avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a publié son livre majeur, son premier grand livre en 1944, et dans lequel, au fond, il définit l'encastrement comme étant la dépendance des activités économiques relativement à des relations sociales qui peuvent être familiales, politiques, donc d'appartenance à des groupes, etc. Et la grande thèse de Polany, c'est que l'économie de marché ou les théories économiques libérales, sont une utopie de désencastrement global de l'activité économique relativement en relations sociales, voire d'encastrement des relations sociales dans l'activité économique, c'est-à-dire de retournement au fond de la dépendance. Quand on relit Polany, on se rend compte que c'était, de son point de vue, une utopie inatteignable, mais qui a fichu une belle pagaille, aboutissant à la situation politique désastreuse des années 30 et ce qui a suivi. Mark Granowetter, un sociologue des réseaux américains, a repris la notion d'encastrement dans un article qui est célèbre, qui est peut-être un des articles les plus cités, qui est certainement un des articles les plus cités de la sociologie mondiale. La thèse de Granowetter, c'est que même dans les sociétés contemporaines, les activités économiques restent en grande partie dépendantes des réseaux de relations interpersonnelles dans lesquels sont engagées les personnes qui pratiquent ces activités économiques. Et donc, en quelque sorte, il ne prenait pas le contre-pied de Polany, mais disons qu'il nuançait son analyse en disant que même malgré tous les efforts du libéraux, on pourrait dire, l'économie reste encastrée dans les structures sociales. Et donc, avec Marie-Pierre Besk, dont je salue la mémoire au passage, nous ne sommes toujours pas guéris de sa disparition, nous avions travaillé sur ce thème, notamment autour de l'explication des effets de proximité dans les relations économiques, c'est-à-dire qu'après bien d'autres, nous avions étudié des clusters industriels ou des relations science-industrie qui sont en grande partie localisées dans des grandes agglomérations ou des bassins d'emploi, on pourrait dire, qui sont géographiquement situés. Et il y avait un débat, dans l'interprétation de ces effets de proximité, il y avait plusieurs théories, mais les deux principales étaient une interprétation par l'encastrement dans les structures sociales, donc au fond, référée quelque part à Karl Polanyi, à la notion d'encastrement, et une autre par les nécessités économiques de transmission de savoir tacite, donc qui référait à un autre Polanyi, qui est Michael Polanyi, le frère de Karl, qui lui est un chimiste et philosophe des sciences, si je ne me trompe pas, qui a développé la notion de savoir tacite. Donc, on s'était amusé, dans un petit article, à mettre en parallèle les deux frères et leurs descendants intellectuelles, et nous, nous avions pris parti pour Karl. Michael n'est pour rien dans ce que les économistes ont fait de ces théories par la suite, mais en tout cas, nous avions des arguments empiriques qui ont été rappelées par la suite, par d'autres aussi, montrant que les effets d'encastrement sont, en gros, ce qui explique le mieux les effets de proximité. Alors, juste pour préciser cette question de l'encastrement, en gros, si une personne ou d'ailleurs un collectif finit par entrer en relation avec une autre personne ou un autre collectif, on va rester au niveau des personnes, ce sera plus simple. Si une personne veut entrer en relation ou est amenée à entrer en relation avec une autre personne, elle peut le faire soit parce qu'elle est déjà en relation avec elle, par exemple, mettons que le petit bonhomme à gauche, comme il s'appelle, ça m'en reviendra, veuille contacter la jeune femme à droite parce qu'il cherche du travail. C'est la thèse de Grano-Vetter qui a été publiée sous le titre « Getting a job ». Soit il la connaît déjà et donc il peut directement la contacter pour trouver du travail, soit il passe par un intermédiaire qui la connaît et donc, à ce moment-là, on a une chaîne relationnelle. On pourrait dire que dans le premier cas aussi, simplement, cette chaîne est de longueur 1, elle est très, très simple. Mais il peut aussi passer par des ressources de coordination impersonnelles, c'est-à-dire des annuaires, pôle emploi, que sais-je. Et donc, tout le travail qu'avait fait Grano-Vetter sur le marché de l'emploi et que nous avons repris, y compris en termes de méthodes, nous avons transposé l'approche et les méthodes pour l'analyse des relations science-industrie, puis après sur d'autres sujets, reprend un peu ce schéma en disant que dans les deux premiers cas, on a un effet d'encastrement, c'est-à-dire que la transaction qui va s'opérer, elle dépend des relations interpersonnelles, alors que dans le troisième cas, lorsqu'on a des ressources de coordination, on a une coordination impersonnelle qui passe par des institutions marchandes, des dispositifs qui sont très importants, évidemment, dans les marchés contemporains. Et donc, il y a une enquête que nous avions faite par la suite avec Jean-François Barthes et Nathalie Chauvac, en particulier, qui reprenaient cette méthode, mais cette fois-ci, non pas pour étudier des relations entre des laboratoires et des entreprises, mais pour étudier la façon dont des créateurs d'entreprises accédaient à des ressources, que ce soit des financements, des recrutements, des locaux, etc. Et donc, on avait reconstruit à partir de narrations assez longues différents moments d'accès à des ressources et en essayant de distinguer les cas où ils s'appuyaient sur des relations interpersonnelles et des cas où ils s'appuyaient sur des ressources de coordination impersonnelles. Et en fait, bon, je ne rentre pas dans le détail de ces graphiques, mais disons que la part des accès aux ressources par des réseaux reste toujours importante, elle décroît au fil des années parce qu'au fond, au début, on s'appuie énormément sur des relations et puis petit à petit, l'entreprise accède à des ressources impersonnelles de façon plus aisée, mais notamment pour les recrutements, ça se stabilise à un étiage qui est en gros celui qu'observent toutes les études sur le marché de l'emploi qu'on connaît. Donc, ça va dans le sens de Granowater, si on peut dire, là aussi. Alors, quel est le lien avec la dimension spatiale et les proximités ? Donc, ça, c'est des formes de proximité au fond dans les réseaux, c'est-à-dire que les chaînes qui marchent bien sont des chaînes courtes, c'est-à-dire soit on connaît déjà les personnes, soit il y a un intermédiaire, deux plus rarement et au-delà de trois, on ne trouve presque plus de chaînes qui marchent. En tout cas, dans le contexte des sociétés européennes ou nord-américaines. En Chine, c'est différent, les chaînes plus longues marchent, on pourra en discuter, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, ce qui ressort, c'est que comme l'avait dit Granowater et bien d'autres après lui, on a bien un encastrement variable, mais toujours important, des activités, des échanges économiques dans des réseaux de relations interpersonnelles. Et le lien avec la dimension spatiale se fait par le fait qu'en général, on trouve une corrélation entre le fait de passer par des relations interpersonnelles et le fait que ces relations soient plus locales. Alors, ce n'est pas obligatoire. Il se trouve que c'est comme ça dans la plupart des études. Pourquoi ? Mais parce que les réseaux personnels ont une part locale, ça qui est démontré, redémontré par toutes les études sur les réseaux personnels depuis 1950. Il y en a eu 300 ou 400, donc là, c'est un résultat assez solide. On pourrait dire que la corrélation entre l'encastrement et l'accès et le fait que ça crée des relations locales est lié au fait que les réseaux personnels ont une part importante locale et que les ressources de coordination sont un peu moins locales pour des raisons. Mais elles pourraient très bien être aussi locales. Ça dépend comment elles sont organisées, décidées et politiquement mises en place. Alors, ça nous avait amené… Enfin, tous ces travaux empiriques m'avaient amené à travailler avec un collègue avec qui j'aime bien travailler, qui est Olivier Bouba-Olga, qui est un économiste. Et nous avions essayé de faire une typologie des proximités, ce que je vous soumets. On a publié ça en 2008. Alors, j'ai retraduit un peu certains termes pour que ce soit plus facile aujourd'hui. On s'était inscrit dans le courant de ces économistes, généralement francophones, mais après, c'est devenu un courant plus international avec notamment Rondoschma, des collègues néerlandais et d'autres pays, qui distinguent au fond une proximité spatiale qui peut se mesurer de différentes façons, mais là, vous êtes des spécialistes bien plus savants que moi. Et puis, une proximité socio-économique. Alors, on a distingué une proximité de ressources, c'est-à-dire au fond, en revenant à la tradition ancienne, Sorokine, Bourdieu, etc., le fait d'être que des entités, mettons des personnes, pour faire simple, soient similaires ou complémentaires sur le plan des ressources, de leurs caractéristiques, donc en gros des ressources dont elles disposent, en distinguant les ressources plutôt matérielles ou plutôt cognitives, sachant que cette distinction pose quand même des problèmes, mais ça permet de retrouver des travaux qui portent sur la proximité cognitive qu'on trouve notamment chez les économistes. La proximité cognitive, c'est en gros la proximité, par exemple, dans le type de technologie. Il faut apprendre à naviguer entre les vocabulaires des différentes disciplines pour s'y retrouver. Et puis, on avait distingué ce type de proximité d'un autre type de proximité qui, lui, vient plutôt de l'analyse des réseaux, qui est une proximité de coordination, c'est-à-dire on peut être plus ou moins proche sur le plan de la similarité de caractéristiques et être plus ou moins proche ou éloigné sur le plan des relations, des chaînes relationnelles qui font éventuellement le lien entre les personnes. Et donc, dans le cas où cette coordination s'appuie sur des relations interpersonnelles, on appelait ça une proximité relationnelle, ce qui se retrouve, Ron Boshma m'a parlé aussi, ça retrouve des tas de travaux qui retrouvent exactement cette dimension. Mais il y a les cas où on a des dispositifs impersonnels, évidemment, et donc il y a des formes de coordination qu'il ne faut pas négliger et qui même sont dominantes dans beaucoup de situations. Donc, au fond, quand on passe par de la coordination relationnelle, c'est de l'encastrement, et quand on passe par de la coordination impersonnelle, c'est du désencastrement, ou pour reprendre un terme proposé par Harrison White, c'est du découplage. On a développé un peu ces idées. Donc, si c'est une typologie qui est adaptée à l'analyse des phénomènes économiques, on peut peut-être la généraliser un tout petit peu, je ne sais pas, c'est un des points que j'aimerais discuter avec vous, sur la façon dont les personnes, au fond, sont proches ou éloignées sur différents critères. Alors, un petit mot, c'est un peu pour faire plaisir aussi, parce que c'est un débat sur lequel on est engagé avec Olivier depuis maintenant sept ou huit ans. Ces travaux que je vous ai présentés et l'ontologie qui est derrière, que j'ai présenté encore en amont, permettent de rentrer dans le débat autour d'un certain nombre de considérations sur le lien entre activité économique et inscription spatiale. Et donc, on a été amené à rentrer… Alors, il se trouve que sur différents aspects de ce que je présente comme une mythologie ici, Olivier, moi-même et bien d'autres, beaucoup de collègues, ont été amenés à produire des critiques d'un certain nombre d'idées, de croyances qui semblent très répandues parmi les… notamment le milieu des experts qui élaborent les politiques économiques et au-delà. Mais pourtant, malgré nos publications et nos efforts, ce système de croyances semble se maintenir, même si là, il commence à être bien affaibli quand même. Donc, j'en rappelle les éléments. Un des points, c'est que plus on concentre les personnes dans des grandes agglomérations, plus elles sont productives. Alors, la productivité, on peut la mesurer de plein de façons et cette notion même peut susciter beaucoup de débats. mais en tout cas, avec Olivier, nous avons essayé de démontrer que même en prenant les définitions des auteurs qui défendent cette thèse, on peut faire des analyses statistiques qui montrent que cet effet n'existe pas ou en tout cas ne se présente pas du tout de la façon dont il la présente. en particulier, tous ces débats portent sur des indicateurs comme le produit intérieur brut par habitant ou les salaires moyens par habitant ou encore la création d'emplois. Il y a un certain nombre de critères. S'il y a des questions, je rentrerai dans le détail, mais on a essayé de développer ça dans diverses publications. Il y a aussi un autre mythe qu'on rencontre beaucoup dans les travaux sur la dimension spatiale de l'activité économique, c'est la masse critique. Il faut atteindre une masse critique pour qu'il y ait un développement économique, par exemple, qui s'opère dans un certain secteur. Jamais trouver des travaux qui permettent de définir clairement ce qu'est cette masse critique, sauf à la définir comme, de la façon suivante, on sait que telle activité a atteint la masse critique lorsque elle commence à se développer. Donc, c'est complètement tautologique et en général, vous pouvez faire l'exercice. Chaque fois que quelqu'un utilise le mot « masse critique », demandez-lui comment il le calcule et comment il décide qu'on a atteint la masse critique et vous aurez exactement la même réponse. Autre élément, il y a aussi cette idée que les villes ou les régions sont tout le temps en compétition dans l'accès à certaines ressources. En fait, ça nous paraît complètement faux dans beaucoup de cas, c'est-à-dire que les personnes peuvent être en compétition, les entreprises aussi, mais que les villes soient en compétition, à part leurs élus et leurs administrations pour obtenir certains des arbitrages favorables, notamment en France où il y a un État central qui décide de beaucoup de choses. En général, le raisonnement qui considère les villes comme des acteurs économiques en compétition les uns avec les autres s'avère fou et finalement trompeur. Et puis, j'ai travaillé dans un grand projet européen sur la question de la classe créative, puisqu'il y a tout un débat que vous connaissez peut-être autour de cette idée de classe créative et l'idée que les villes ne se développeraient que lorsqu'elles sont capables d'attirer des personnes, des professionnels exerçant des activités de ce type-là. Et donc, avec d'autres collègues, on a démontré que c'était faux. Donc, du coup, les personnes qui sont considérées par ces théories qui ont été popularisées par un autre aspect, Richard, Florida, aux États-Unis, ne sont pas plus mobiles que les autres, plutôt moins parfois, et quand elles bougent, elles ne le font pas pour les raisons qui sont supposées par la théorie. Alors, quoi de neuf pour finir ? Je regarde l'heure, donc je pense que ça va aller. Je me suis posé la question et je vous remercie au fond de m'avoir invité, parce que j'ai posé la question, mais je ne sais pas trop où ils répondent. Alors, du coup, je vais reprendre les différentes proximités. Au fond, c'est peut-être la meilleure façon de raisonner. Sur la proximité spatiale, c'est-à-dire, est-ce que les gens sont plus proches les uns des autres, de quelle façon, etc. En fait, ça pose la question de l'implantation à la fois des populations et des entreprises ou des organisations dans l'espace, et donc l'évolution des lieux de vie et de travail. En fait, on a des tendances contradictoires. Avec différents collègues, géographes notamment, mais aussi sociologues, on s'est intéressés à l'activité scientifique. Parce qu'on était confrontés, nous avions fait des travaux sur ce sujet, et nous étions confrontés à un discours disant que l'activité scientifique avait tendance à se concentrer de plus en plus dans des très grands centres qui seuls pouvaient rivaliser dans la compétition internationale et donc faire une science de premier plan, les autres sites étant renvoyés à des activités finalement secondaires. Et en fait, l'activité scientifique, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on dispose de bases de données mondiales de publications scientifiques. Donc, on a utilisé, nous, le Web of Science, qui est la plus classique et la plus ancienne, mais on peut faire avec d'autres bases de données aussi. Et alors, en fait, en faisant un travail… Alors là, je rends hommage à mes camarades géographes du LIST, en particulier Laurent Gégoût et Denis Eckert, qui a travaillé avec lui, et Marion Maisonneau par la suite, ils ont réussi à géocoder l'ensemble du Web of Science qui n'avait jamais été fait et à regrouper les publications par agglomération urbaine. C'est un tour de force technique dans lequel je ne suis pour rien, sauf à avoir suggéré peut-être au départ d'essayer de le faire. Mais du coup, comme tous les discours évoquant des effets de concentration croissants se tenaient sur la base de données soit partielles, soit mal codées, soit bien inférieures sur le plan de la précision, avoir cet outil nous a permis de démontrer que ces thèses étaient complètement fausses, c'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt un mouvement mondial de déconcentration scientifique. D'abord, il y a un rééquilibrage entre les pays, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, l'émergence des pays asiatiques par rapport à l'ancienne hégémonie de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, mais aussi à l'intérieur des pays, c'est là où ça devenait plus compliqué. Nous avons démontré qu'à l'exception de quelques pays, dont la Suisse, on a un mouvement de déconcentration des centres les plus anciens et les plus importants vers des centres secondaires qui sont en croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une augmentation du nombre d'étudiants, du coup, une augmentation du nombre d'enseignants, du coup, une augmentation du nombre de chercheurs et qu'on ne peut pas mettre tout le monde au même endroit. Au bout d'un moment, ces mécanismes démographiques suffisent et il se trouve que dans ce domaine, on n'observe pas d'effet de la masse critique, c'est-à-dire que la concentration des chercheurs n'a pas d'effet sur leur productivité, soit en nombre d'articles, soit en nombre de citations obtenues, quoique sur ce dernier point, il y aurait encore des discussions à avoir. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on n'a pas du tout l'effet de concentration qui a été annoncé par beaucoup de théories. Par contre, il y a d'autres activités qui se concentrent. On le sait en France, un accroissement du poids des grandes villes sur le marché travail des cadres. Donc, le premier emploi des cadres est souvent dans des grandes villes, quitte à ce qu'après, ils soient amenés à partir ailleurs. Il y a aussi un accroissement des ségrégations socio-spatiales dans les grandes agglomérations urbaines. Ça, ça se mesure, l'INSEE l'a mesuré. Donc, du coup, il y a des tendances. Il y a un phénomène d'urbanisation qui est réel, mais il y a aussi des rééquilibrages. J'ai du mal à faire un bilan de ça. J'imagine que vous, vous savez le faire, mais personnellement, je vois des choses très contradictoires. En ce qui concerne les proximités de ressources, au fond, on pourrait dire les proximités à la Bourdieu. On voit bien qu'il y a des divergences et des convergences des références culturelles entre guillemets. Par exemple, j'ai travaillé avec des collègues sur les goûts en matière de musique. On a montré qu'il y a des différences qui s'opèrent, mais qui sont un peu différentes de celles que Bourdieu a analysé, qui, au fond, portaient sur la légitimité des pratiques culturelles. On a maintenant plutôt une diffraction qui s'opère par un entre-soi de catégories, mais qui ne se réfère pas à une sorte de hiérarchie de légitimité. Et puis, on a une croissance des inégalités qui s'opère surtout aux extrêmes de la hiérarchie des revenus et des patrimoines. On connaît tous les travaux maintenant de Thomas Piketty et d'autres collègues. Pardon, excusez-moi. Alors, sur le plan des coordinations impersonnelles, effectivement, tout le monde est conscient qu'on a une croissance des dispositifs de coordination numérique. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Il y a quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Voilà. Je n'arrive pas à revenir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave, je vais finir freestyle. En fait, sur le plan des coordinations impersonnelles, on voit bien qu'on a des dispositifs numériques qui permettent certainement de se coordonner à distance plus facilement qu'auparavant. C'était le dernier point, mais je vais essayer de départager, repartager peut-être mon truc, ça marchera mieux. Sur le plan des réseaux, on a des choses très contradictoires qui se passent. D'un côté, attendez une seconde, je n'arrive pas à tout faire à la fois, donc je vais essayer de repartager mon écran. Je suis désolé. Voilà, ça doit être mieux. Et du coup, on va revenir quand même sur cette dernière diapo. Voilà, en fait, on a étudié beaucoup d'études de réseau récemment. C'est bizarre, j'ai l'impression. Je pense que le diaporama avait dû se changer. Est-ce que vous voyez la diapo, là ? Si je la mets comme ça ? Oui, oui, on la voit très bien. Il n'y a rien du tout. On la voit très bien. C'est mieux, là ? Quoi de neuf ? Item 3. Bon, enfin, peu importe. Moi, je la vois, donc je peux vous dire de quoi ça parle. On a fait des études de réseau pour voir si les relations interpersonnelles au sens de l'analyse des réseaux avaient évolué sur les 20 dernières années, disons à peu près. Mais elles n'évoluent pas tant que ça, en fait. Il n'y a pas un grand changement. Donc, ce qu'on capte avec les analyses de réseau qui portent plutôt sur des liens relativement forts ou moyennement forts, montre une certaine stabilité, y compris spatiale, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. En revanche, on a le sentiment, on a quelques indices qui semblent indiquer qu'on maintient des liens plus faibles, ceux qui ne sont pas captés très bien par les études de réseau personnel. En gros, d'habitude, les liens faibles ne résistent pas à l'éloignement. C'est-à-dire, quand les gens changent de ville, ils gardent leurs liens forts, mais les liens faibles sont renouvelés ou sont mis en sommeil. Avec les outils actuels de communication à distance, il semble qu'on arrive à maintenir un peu plus certains liens faibles à distance. Mais est-ce que, pour l'instant, ça ne se mesure pas très clairement dans les études ? Par contre, il y a une chose qu'on voit, c'est l'accroissement de l'entre-soi, notamment des plus diplômés. C'est-à-dire qu'on peut mesurer dans l'étude de réseau ce qu'on appelle l'homophilie. Le fait que les personnes avec lesquelles nous sommes en contact aient le même niveau d'études, par exemple. Il y a une homophilie de profession, de niveau d'études, de genre, etc. Mais si on se centre sur les indicateurs de hiérarchie sociale, comme par exemple le niveau d'études, on a un léger accroissement parce qu'évidemment, les réseaux sont des structures avec beaucoup d'inertie, bougent très peu. C'est ce qui les rend intéressants à étudier, d'ailleurs. Il y a un accroissement de l'entre-soi des plus diplômés qui sont moins en relation avec des gens moins diplômés que ce n'était le cas 20 ans auparavant. Et donc, ça va de pair avec d'autres travaux qui, eux, ne portent pas sur les réseaux, mais portent plus sur les agrégations sociales classiques. Il semble bien qu'il y ait, au fond, une sorte de distanciation sociale qui s'accroît un petit peu entre les plus diplômés et les autres. Voilà ce que je peux dire sur les évolutions que je perçois, qui sont certainement très insuffisantes. Mais bon, ça donne quelques idées possibles. Merci de votre attention. Je crois que je suis à peu près dans les temps. Je vais départager mon affaire. Et puis, on essaiera de la venir. Merci beaucoup, Michel. Du coup, tout le monde dort. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Alors, c'est moi qui ne vous entends pas. Et là, maintenant, vous nous entendez ? Oui, oui, ça y est. D'accord. On n'a pas encore de questions qui remontent des chats. Est-ce que Vincent, Luc, Carlos, Didier, vous voulez réagir et partager ? Je veux bien le faire. Si vous m'entendez. Vas-y, vas-y. Très bien. Je trouve vraiment, d'abord, un grand merci. Je trouve vraiment que là, on a une introduction vraiment stimulante par rapport à notre questionnement et ces nouvelles proximités, notamment parce que le travail qui est proposé là remet en question un certain nombre d'idées reçues. Et il y en aurait beaucoup, notamment dans les spécialistes de l'espace, parce que quand on voit les idées reçues qui sont retravaillées à partir de données, d'analyses précises, et puis la démonstration qui est faite là, ça, c'est un premier point que je trouve vraiment intéressant. Ça permet de se débarrasser d'un certain nombre de choses. Et je trouve toujours étonnant de voir comment on peut le faire avec beaucoup de modestie, de retenue, de modestie. Et en même temps, les choses qui sont posées sont lourdes. Donc, merci pour ça. Et puis, le travail géographe que je suis apprécie toujours cette recherche de la réflexion spatiale. Quand on vient d'ailleurs, elle a aussi la même modestie, sachant les travaux qui sont faits. Et on voit dans ce que vous avez montré là l'intérêt d'un travail interdisciplinaire qui est chaque fois revendiqué, chaque fois que vous posez quelque chose, vous parlez d'un collègue géographe, d'un autre collègue, d'un économiste. C'est ce qu'on voit dans vos travaux et la façon dont ça, c'est juste, en tout cas, ce qui m'a intéressé. Mais je n'ai pas m'arrêté là parce que j'ai une question. À un moment, vous avez parlé de quelque chose d'intéressant qui était les chaînes. Vous avez parlé de chaînes à un, à deux. Et puis, vous avez dit au-delà de deux, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Et puis, vous avez dit quelque chose comme ça, un peu sujet. Oui, sauf peut-être en Chine. Voilà. Vous êtes passé à autre chose. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi, en tant qu'être humain, on est dans des questions sociales. Pourquoi, entre un Français européen ou occidental, je ne sais pas comment vous définissez, et puis un Chinois ou peut-être un Asiatique, les chaînes longues fonctionneraient ? Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on s'est positionné, Carlos l'a rappelé tout à l'heure, dans une réflexion internationale et évidemment interculturelle. Donc, voilà, cette question-là de la Chine m'intéresse. Je réponds ou est-ce qu'il y a une question ? Il y a peut-être d'autres questions. Oui, Carlos. D'abord, Michel, vraiment un grand merci pour avoir ouvert ce séminaire, vraiment de très grande qualité, une très belle présentation, vraiment parfaitement à la hauteur de ce que nous voulons dans ce groupe, des réflexions de qualité, de profondeur, qui ouvrent les chakras à nous tous par rapport à nos propres réflexions, à nos propres contributions. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et vraiment, à suivre, on a vu que les supports sont disponibles, donc on peut, par ailleurs, les relayer pour amplifier la diffusion de cette présentation et les supports que le diffusera ensuite. J'ai également pas mal de questions, puisque la présentation a soulevé plusieurs axes, plusieurs pistes. Et je vais juste m'arrêter sur une, pour ne pas leur dire, ou deux. La première, ça concerne l'ontologie. Et donc, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je vais toujours travailler sur le point des ontologies, donc pour la définition de certaines connaissances, et dans les cas qui concernent les proximités, donc comment ces ontologies peuvent donner accès à, derrière, quand on les déplie, à des ressources matérielles et matérielles qui permettent de, on peut aller vers la complétude et l'incomplétude, voilà. Et donc, dans cette ontologie qui a été présentée, est-ce que, ça c'est la racine de l'ontologie ? Est-ce qu'il y a une ontologie avec des cendres de connaissances ou avec une finesse plus importante pour en plus saisir l'étendue ? Donc, il y a la notion de proximité, il y a la notion de voisinage, il y a la notion, donc, des parcours de ces terres de ressources pour aller vers des ressources. Il y a les rattachements, donc, du voisinage à des ressources qui peuvent être spatiales, qui peuvent être culturelles, de toutes sortes. Donc, ça m'intéresse beaucoup, cette notion de proximité. Et après, j'ai une autre question, mais peut-être plus tard, pour que ça soit compatible avec ce qui vient de dire Luc. Mais là, ce n'est pas la même question, c'est plus une source de débat. Et autant, je partage totalement votre critique à Richard Florida sur des classes créatives, où il est en train de rétropédaler depuis quelques temps dessus, je vais revenir. Autant, je m'interroge sur la fermeté de votre discours à l'égard de cette notion de compétition intrévile, qui me semble être abordée un peu rapidement. parce que quand on étudie certaines phénoménologies, Londres, Paris, Barcelone, Madrid, Bilbao, Barcelone, d'ailleurs, même dans les contextes culturels qui sont assez proches, identitaires, je ne suis pas très sûr qu'on puisse balayer en disant, non, non, il n'y a pas de compétition, et je dirais, y compris au niveau du sentiment d'appartenance à une ville, pas uniquement de la compétition économique, je ne parle pas uniquement de la compétition économique, je parle du sentiment d'appartenance à une ville qui parfois déborde par rapport à cette notion d'identité. Voilà, c'était… Merci et bravo, Michel. Merci. Pour ne pas apporter du bruit, mais je suis tout hui. Je note la question. Est-ce que vous, comment on fait ? Merci. Oui, à la limite, peut-être pour… Pendant un premier tour. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs thèmes qui vont ressortir, effectivement. Donc, vraiment, merci. C'est vrai que, enfin, j'ai beaucoup aimé aussi à la fois la mise en perspective et ce bouclage autour des divers travaux que vous avez faits et l'ouverture que vous proposez. Et c'est vrai que, du coup, je m'interrogeais aussi à la fois sur l'intérêt de dégommer un certain nombre de mythes. Je me rappelle d'un texte avec Xavier Boubauga, justement, pour discuter les travaux de Davi. Je pense qu'il y a effectivement, me semble-t-il, tout un ensemble de travaux, ceux de Florida, ceux de Davi, où on va s'interroger un peu sur qu'est-ce qu'ils font de cette dynamique régionale et cette capacité à avancer. Je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose que vous aviez évoquée à un moment donné sur l'importance de construire à long terme, dans un certain nombre de cas, des territoires et comment, finalement, les temporalités longues pouvaient aussi être importantes à saisir. Et en même temps, je me dis, finalement, du coup, pour rejoindre Carlos, comment on pourrait, effectivement, aujourd'hui, où est-ce qu'on est aujourd'hui dans la compréhension de ces dynamiques, de ce qui marche ou pas, sachant qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le terrain et les gouvernements aussi, s'interrogent sur les leviers d'action à mobiliser pour essayer de recréer un peu des dynamiques locales. Alors, on sait qu'on ne change pas la société par décret, comme l'avait dit il y a près de 40 ans, je pense, Michel Crozier. Mais effectivement, du coup, on voit bien l'intérêt de s'interroger là-dessus et comment on peut peut-être essayer, enfin, comment un certain nombre d'acteurs et essayer de faire des dynamiques locales. Voilà. Donc, là, ça nous amène vers d'autres, ça rejoint un petit peu le débat de Carlos. Et du coup, voilà, d'un côté, effectivement, la question des chaînes, des modifications qui est super intéressante. Et puis, tout ce qui est envers ces dynamiques des proximités, des territoires. Vincent peut-être aussi, non ? Oui, volontiers. Michel, merci pour cet exposé que j'ai trouvé très stimulant. Moi, tu sais que mes intérêts de recherche a trait aux ressources et en particulier à la question de savoir dans quelle mesure la capacité à se mouvoir est une ressource. Et donc, voilà, ça me parle effectivement beaucoup. Moi, j'avais peut-être deux questions à te poser, alors qu'ils vont un peu dans d'autres directions que les questions précédentes, mais bon, ce n'est pas forcément grave. Il y a une chose qui m'a étonné. Dans ton exposé, tu n'as pas fait référence à l'article. Je pensais que nécessairement, à un moment ou à un autre, tu allais l'évoquer, cet article de Chamboredon et Lemaire, proximité spatiale et distance sociale, la revue française de sociologie 1970, qui est énormément citée, qui a été en sociologie, me semble-t-il, le point de départ de toute une série de réflexions sur ville, proximité sociale, proximité spatiale, etc. Et donc, ça m'intéresserait de savoir par défaut pourquoi tu n'en as pas parlé, comment tu considères ce travail et peut-être ce qu'il a suivi en termes de réflexion, notamment en études urbaines et en sociologie urbaine. Donc là, c'est plutôt une première question un peu sur les anciennes proximités, d'une certaine manière, puisque là, on est vraiment sur des travaux assez classiques. Et puis, alors, je viens à une question peut-être sur les nouvelles proximités. Tu ne nous as pas parlé du tout des objets connectés. Je pense que dans notre groupe, même si ce n'est pas si explicite que ça, ça n'a pas été posé en ces termes, je pense que c'est un de nos objets d'intérêt, en se disant, finalement, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire la vidéoconférence, la communication à distance, etc., est-ce que ça change quelque chose dans les proximités, est-ce que ça pourrait devenir ou être une nouvelle proximité qui se substitue à l'autre, ou pas, pas du tout, un peu, etc. J'ouvre là un immense domaine, mais c'est aussi pour le plaisir de la discussion. Merci encore, Michel. Merci des commentaires. Du coup, je me lance dans les réponses, parce que là, il y a beaucoup de questions. Donc, si on a d'autres questions, je n'arriverai plus à me souvenir des réponses. Sur les chaînes, en gros, la longueur des chaînes, elle dépend du type de ressources qui est en jeu et du contexte sociopolitique général. Par exemple, dans l'étude du marché du travail, Granowater trouvait des chaînes assez courtes, c'est-à-dire zéro, un ou deux intermédiaires. Par contre, il y a une étude qui mériterait d'être mieux connue, qui est antérieure à celle de Granowater, mais qui a les mêmes sources intellectuelles, qui est celle de Nancy O'Welly sur des jeunes femmes américaines qui cherchaient un médecin pour avorter dans un contexte où c'était interdit. Et donc là, les chaînes sont plus longues parce que la ressource c'est plus rare et qu'il y a une contrainte politique et juridique et pénale qui se pose. Et donc, la ressource étant plus rare, ils sont obligés d'allonger les chaînes et du coup aussi de lancer beaucoup de chaînes en même temps, en quelque sorte, pour qu'il y en ait certaines qui aboutissent. C'est un livre de 1969, Searching for an abortionist, pour ceux que ça intéresse. Alors, ça dépend du type de ressource. Sachant que dans l'étude de Milgram, qui est à l'origine de tout ça, il s'agissait pour des gens, c'était une expérimentation, d'envoyer un colis à quelqu'un qui habitait sur la côte à des États-Unis et que les gens ne connaissaient pas, par des intermédiaires. Mais la plupart des colis ne sont pas arrivés au bout. C'est-à-dire que les chaînes trop longues se cassent. Alors, en Chine, c'est un peu différent. On a des travaux vraiment intéressants sur les réseaux en Chine. Il y a un chercheur très intéressant qui s'appelle Bian Nianji, qui travaille sur les activités économiques. Il y a beaucoup d'autres chercheurs. L'analyse des réseaux s'est beaucoup développé en Chine, notamment grâce à Nanlin, qui est un analyste de réseaux sino-américain. Et moi-même, j'ai encadré des travaux un peu sur la Chine. En fait, si on se rend compte qu'il y a ce phénomène un peu particulier du Guangxi en Chine, qui est une sorte d'obligation de réciprocité qui rappelle un peu l'essai sur le don de Moss, mais dans un autre contexte, qui fait que les Chinois peuvent se trouver… Alors, ça évolue dans le temps quand même. Enfin, ils peuvent se trouver à rendre des services à quelqu'un qu'ils ne connaissent vraiment pas parce qu'ils sont dans un système d'obligation par rapport à d'autres personnes. Mais ce n'est pas indépendant d'une relative méfiance vis-à-vis des institutions publiques, qui fait qu'on s'appuie pour beaucoup de choses sur des réseaux de relations interpersonnelles qui sont eux-mêmes cadrées par des normes sociales, on pourrait dire. Et donc, du coup, on a quelques indices qui suggèrent que des chaînes un peu plus longues pourraient marcher en Chine à cause de ce contexte spécifique. Voilà. Donc, de même que… Beaucoup de travaux sur les réseaux, il faut les mettre en perspective par rapport au contexte. Par exemple, la force des liens faibles, elle ne marche… de grands noveteurs, elle marche bien dans une société de droit, elle fonctionne moins bien s'il y a un gouvernement autoritaire parce que les liens faibles sont dangereux. Bon, voilà. Mais je n'ai pas de certitude sur la Chine. Il y a quelques indices à partir de travaux que je connais ou que j'ai pu suivre qui vont dans ce sens. L'anthologie, j'aimerais beaucoup en reparler. En gros, Carlos, je répondrai juste simplement à ça. C'est que j'ai essayé de travailler sur trois registres complémentaires qui, parfois, sont présentés par des chercheurs comme des alternatives. Les entités, mais les processus aussi. Donc, je n'ai pas parlé beaucoup des processus ici. Il y a toute une partie sur les processus. C'est même peut-être le point le plus développé dans mon travail. Et puis, les relations. Sachant que si on parcourt la littérature sur les ontologies, soit on a une entrée par les entités, soit par les processus, soit par les relations, soit par… Je pense qu'on peut faire les trois et qu'on gagne même à le faire. Et c'est la conclusion auxquelles aboutissent, notamment des philosophes qui travaillent avec des informaticiens autour des ontologies pratiques. Mais après, effectivement, il faudrait lire le livre. On en reparlera peut-être. D'accord. Je ne pourrais vous l'envoyer. La compétition entre les villes, je suis d'accord. Il y a des compétitions entre les administrations, les élus représentant les villes. Parfois, il y a des vraies compétitions. À l'époque, dans les années 50, lorsque le gouvernement français a décidé de décentraliser un certain nombre d'instituts de recherche, d'établissements de recherche, les élus de Grenoble et ceux de Toulouse, plus une partie du milieu scientifique local, se battaient pour essayer d'obtenir une décision favorable. Il y a des compétitions imaginaires. Par exemple, les élus de Bordeaux sont toujours persuadés que Bordeaux est en compétition avec Toulouse. Je n'ai jamais traversé l'esprit des élus de Toulouse qui s'intéressent plutôt à ce que fait Grenoble. Et ainsi de suite. Et puis, il y a des cas où ça devient ridicule, comme lorsqu'Olivier Moubolga montrait bien que, par exemple, lorsque les élus de Châtellerault et ceux de Poitiers sont prêts à déployer des efforts gigantesques pour qu'une entreprise s'installe dans une ville ou une autre, c'est complètement ridicule, alors qu'au fond, elles sont dans une complémentarité assez forte et qu'il pourrait très bien être de l'intérêt commun des deux de ne pas se marcher sur les pieds au-delà d'un certain seuil. Et surtout, au-delà des... Une ville ne se réduit pas, mais vous l'avez dit dans votre question, ne se réduit pas à ses représentants. Donc après, est-ce qu'il y a des sentiments de compétition ? Bon, mais ça va dépendre des secteurs. Certainement que sur le football, Paris est en compétition avec Marseille, mais sur d'autres sujets, sur la mode, elle est plutôt en compétition avec Londres ou New York ou Bombay, etc. Donc du coup, il faut à chaque fois sortir, disons, d'une logique dans laquelle la ville en bloc est comme un acteur économique en compétition avec d'autres. Une ville, c'est quelque chose de très complexe. En gros, ma conclusion sur les entités spatiales, c'est que ce sont des entités peut-être les plus complexes qu'on puisse avoir, puisqu'elles, par construction, elles associent des phénomènes qui se situent dans des secteurs différents, qui sont eux-mêmes émergents. Donc il y a quelque chose de particulièrement et du coup intéressant, mais complexe. Comment on fait pour recréer des dynamiques locales ? Avec Olivier, on essaye d'aller au-delà de la critique des mythes qu'on a identifiés pour essayer de proposer des choses. Et à chaque fois, on va vers l'idée de mieux s'appuyer sur les citoyens, ne pas raisonner avec des experts qui donnent des solutions un peu toutes faites, essayer de comprendre les dynamiques locales. Enfin bref, au fond, il y a quelque chose qui se joue autour de la citoyenneté. On a échangé avec quelqu'un qui s'appelle Frédéric Gilly, c'est peut-être, ça c'est question aussi. Alors l'article de Chambordodon et compagnie, j'avoue que je l'ai lu il y a très longtemps, mais moi je le mets dans le même paquet que les travaux de Bourdieu, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, mais qui pour moi reprennent pratiquement à l'identique les trucs de Sorokin, qui sont bien antérieurs, qui ne sont pas formulés de la même façon. Mais enfin, quand on lit Sorokin, on retrouve à peu près les mêmes idées, c'est-à-dire le roi et son valet sont plus éloignés que deux rois qui se trouvent dans des villes différentes, entre Sache et Sorokin. Mais c'est un bon article. Pour les sociologues, il est nécessaire de faire ce geste, de définir une proximité qui ne soit pas purement spatiale. Après, le défaut de ces approches, c'est de ramener l'espace à une simple hiérarchie sociale, entre les grandes villes, les petites villes, des choses à cet ordre-là, alors que l'espace mérite mieux que ça. Je trouve que les sociologues, en dehors de la sociologie urbaine, mais qui, elles, s'intéressent à ce qui passe à l'intérieur de la ville, le plus souvent, je trouve que les sociologues n'accordent pas assez d'importance à la dimension. Enfin, si je prends l'ensemble de la profession, on ne peut pas penser à la dimension spatiale. Et puis, oui, alors les objets… Le numérique, en général, moi, je pense… Enfin, ce à quoi j'aboutis, c'est qu'il change le temps plus que l'espace. C'est-à-dire que ça, comme Dominique Cardon et Christian Lycoppe, des gens comme ça, avaient repéré ça il y a déjà plusieurs années, avec cette injonction à la connexion permanente ou à l'être joignable, et aussi les résistances à cette injonction, et au fait que, finalement, on passe d'échanges qui sont, en gros, asynchrones, à une sorte de connexion plus ou moins continue. Donc, je pense que ça accélère le temps, ça ne dilate pas tellement l'espace. Enfin, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce serait ça mon sentiment, mon hypothèse. Alors, il y a des choses dans le chat, mais… Oui, merci beaucoup, Michel. Effectivement, le chat s'est rempli. On a quelqu'un qui nous demande si vous pouviez juste revenir sur la distinction que vous avez faite entre réseau et collectif. Oui. C'est très simple. Un réseau, c'est un ensemble de collectifs diadiques, c'est-à-dire de relations en deux. Et donc, ça ne fait pas un collectif, au sens où, si je connais ma voisine qui connaît sa maman, qui connaît sa propre voisine, etc., ça fait bien une chaîne relationnelle, c'est un réseau, mais ça ne fait pas un collectif au sens d'un ensemble de personnes qui partageraient des ressources qui seraient spécifiques à cet ensemble et à cet ensemble seulement. Et en fait, je me suis posé la question de, au fond, pourquoi ce qu'on fait sur les réseaux, c'est-à-dire étudier les collectifs de deux et leur agrégation, pourquoi on ne le fait pas pour les collectifs de trois, de quatre, etc. Et en fait, il me semble que c'est parce que les personnes arrivent à identifier les relations diadiques, mais elles peuvent… Donc, dans les enquêtes, on arrive à les faire ressortir. Par contre, c'est plus difficile d'inventorier tous les collectifs de trois, par exemple. On va identifier tous les collectifs, un certain nombre de collectifs auxquels les gens se sentent appartenir, mais pas pour un niveau donné de nombre de personnes. Donc, du coup, il y a une spécificité du diadique qui est un peu à l'interface entre une réalité émique qui est perçue par les personnes et une réalité analytique qui recompose des réseaux à partir de ce que… Voilà. D'accord. Et on en a une autre sur l'aspect rythmique. Est-ce que vous considérez qu'il y a dans la typologie des proximités, par exemple, quelque chose de l'ordre des changements de rythme et de la proximité temporelle ? Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je n'ai pas défini de proximité dans ce sens, mais par contre, dans l'anthologie, j'ai parlé des rythmes. Je pense que les rythmes sont très importants. Une bonne partie de la sociologie des temps sociaux, d'ailleurs, une sociologie des rythmes. Effectivement, je pense qu'il y a certainement une proximité de rythme qu'on pourrait définir. Là, dans le travail à Écolier ou Golga, ça ne s'y prêtait pas, mais il y a d'autres sujets sur lesquels ça serait pertinent. Mais je rajouterais autre chose. Alors, je travaille avec Marc Bessin là-dessus, qui s'intéresse beaucoup aux temporalités. Et il y a autre chose, ce serait une proximité de... Comment on pourrait dire ça ? D'engagement dans la situation historique. C'est-à-dire que... Est-ce que... Je pense qu'on ne s'engage pas de la même façon dans une situation d'urgence. On en a connu récemment que dans une situation de relative stabilité. Et donc, on peut avoir... On pourrait dire une forme de proximité ou en tout cas, c'est une dimension de l'activité sociale d'être... Que deux personnes soient elles-mêmes dans une situation d'urgence ou que l'une soit... Perçoive la situation comme urgente et l'autre comme étant quelque chose d'ordinaire et de routinier. Donc, on pourrait comme ça... Oui, la relation à la crise, peut-être. À la crise, à la crise, à la... Caractère incertain et... À des phénomènes extrêmes. Oui. D'accord. Il me semble qu'il y a des choses à faire là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a de développer des proximités. Alors, le problème du mot proximité, c'est qu'on peut en faire 50 000. Mais réfléchir sur la proximité temporelle, disons, je pense que c'est vraiment beaucoup d'intéressants. Je suis d'accord. C'est une des étudiantes de Luc qui a posé cette question, Connie. Donc, bravo, bravo, Connie. On va... On s'achemine tout doucement vers la fin puisqu'on voulait terminer à 45 puisqu'il y a des cours qui démarrent à 14h. Mine de rien. Donc, de ma part aussi, merci beaucoup, Michel, pour ce magistral exposé. Et je crois que c'est Vincent qui fait la conclusion. Merci, Catherine. Bon, conclusion, c'est toujours très compliqué de conclure ou de synthétiser. Donc, je laisserai aussi peut-être Didier compléter s'il le souhaite. Peut-être juste pour... Moi, j'avais envie de revenir sur quelques éléments. D'abord, je voulais encore remercier Michel Grossetti pour nous avoir posé un certain nombre de fondamentaux. Ça a commencé par cette question qu'est-ce qu'être proche, qui est une question qui est absolument essentielle pour des gens comme nous qui prétendent travailler sur la proximité, les nouvelles proximités. Et donc, Michel nous a parlé des relations, des processus sociaux, des entités, de leur mise en relation, en posant un certain nombre de définitions, en nous rappelant certains auteurs et certaines approches, et notamment des classiques de la sociologie. Et je trouve que c'est extrêmement éclairant. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point en sciences sociales, on a tendance à oublier la généalisation et à se situer que dans le présent. Moi, j'utilise personnellement beaucoup les travaux de Sorokin comme une référence importante. Je pense que dans nos domaines, en études urbaines, en géographie humaine, en sociologie urbaine, on a vraiment besoin, je crois, de revenir à ces fondamentaux, à ces textes, qui sont peut-être parfois un petit peu oubliés. On a des fois l'impression de réinventer la roue. Et donc, déjà, ça, c'est un premier point que je voulais relever. Je pense que c'est extrêmement utile et c'est extrêmement important de repartir de ces éléments fondamentaux. Ça, c'est la première chose que je voulais relever. Puis sinon, j'ai noté, ce ne sont pas des petites phrases, mais c'est des éléments qui, moi, m'ont frappé, m'ont intéressé, m'ont interpellé. Donc, peut-être, je vous les redis. Ce sont des notes que j'ai prises au fil de l'exposé de Michel et des discussions qui ont suivi. La première, toute ressource, c'est aussi une contrainte. C'est quelque chose, moi, qui me paraît absolument essentiel. C'est banal, mais c'est essentiel et c'est quelque chose, je crois aussi, dont il faut se souvenir en lien avec notre ambition de repenser la proximité. Un collectif, un collectif, ce sont des personnes qui partagent une ressource. Voilà, c'est aussi quelque chose. C'est simple, c'est basique, c'est des choses qui sont, moi, qui me semblent absolument essentielles. J'ai aussi beaucoup apprécié ce que tu as nous a amené, Michel, autour de l'encastrement et notamment cette question des activités économiques qui restent dépendantes des relations personnelles des acteurs. Et ça, voilà, c'est des choses qui sont, je pense, aussi très importantes pour penser la proximité. Et puis, je voulais peut-être finir avec deux choses qui sont un petit peu, enfin, deux éléments qui sont ressortis de la discussion qui a suivi l'exposé. Quelque chose qui, moi, me semble absolument essentiel dans une optique interdisciplinaire de sciences sociales, l'espace n'est pas qu'une hiérarchie sociale. Et là, je partage complètement ce que tu as relevé, Michel, sur la sociologie qui, finalement, a beaucoup de peine à prendre l'espace au sérieux, comme disait mon ex-collègue Jacques Lévy, qui a maintenant pris sa retraite. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, me paraît extrêmement inspirant. Et puis, je termine avec le numérique. Le numérique change plus le temps que l'espace. Ça aussi, je fais un clin d'œil à Carlos par rapport à la ville au quart d'heure. C'est sans doute quelque chose d'absolument essentiel. Didier, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. En tous les cas, je voulais encore, pour terminer mon intervention, remercier encore très chaleureusement Michel Grossetti pour son intervention. Merci, Vincent. Je pense que tu as vraiment dit des choses essentielles. À la limite, pour ajouter un clin d'œil, je pointe aussi l'élément sur les rythmes et l'importance des rythmes. Et là, le clin d'œil est à lui, qu'on voit bien ville du quart d'heure, la question des rythmes, la question de la dynamique des espaces, des villes, des collectifs. Il y a quelque chose d'intéressant. Je garderai aussi ce message de l'attention et de faire attention au fait que les nouveaux thèmes, parfois, à la mode, peuvent être dangereux et qu'on a eu de la métropolisation, on a eu un certain nombre de choses et du coup, c'est intéressant de se livrer à des analyses en profondeur et de réfléchir à nos méthodes pour justement être capable de diagnostiquer, d'analyser les choses et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important et qui nous rejoint tous aussi dans cette volonté, dans ce séminaire de finalement, on veut se mobiliser, utiliser nos différentes disciplines, essayer de comprendre ce qui nous rapproche et puis d'échanger, d'arriver à mieux comprendre ce qui se passe. Effectivement, cette logique d'action qui va apparaître et puis peut-être dernier point, c'est que finalement, Michel nous a offre aussi une première, j'allais dire, une première ressource, un élément qui est intéressant parce que cette conférence est un beau point de départ, je trouve, ça va permettre de lancer les réflexions dans notre collectif. Je pense qu'on aura envie de lire de très près, j'ai noté que le manuscrit en cours était disponible sur Hall et je pense que ce sera intéressant d'aller le récupérer, de le décortiquer, voire de discuter autour de ça et puis on va retranscrire l'intervention qui a été faite, les supports et puis les rendre accessibles tant en vidéo qu'en format écrit plus classique. Donc voilà, je trouve un beau point de départ et de beaux éléments qui nous sont donnés pour échanger et puis pour suivre la discussion et je pense qu'il y a de beaux débats et de beaux échanges à venir. Donc merci, merci beaucoup, Michel, Luc, Carlos, Catherine, je ne sais pas si Michel, si vous voulez rajouter quelque chose peut-être, en tout cas vraiment, c'est un... Merci beaucoup à tous. On fait peut-être un petit clin d'œil au manquant du jour, donc Mathéo d'un côté qui ne pouvait pas se loindre et Florent pour nous, pour la chaire ETI. On a promis de libérer ceux qui ont des cours à 14h, donc je vous laisse avec le programme et le 26 novembre, donc dans un peu plus d'un mois, on retrouve Claire Pellgrims qui nous parlera aussi d'approche sur la proximité et d'expérimentation. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans les différents canaux et bonne fin de journée à vous et un grand merci, Michel Grossetti et à très bientôt. Au revoir. Salut tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501